Un mastodonte en approche. Voici le Jules Verne, le plus grand navire construit à ce jour. 396 mètres de long, 4 terrains de football, capables presque de boucher le port de Marseille. Alors, les connaisseurs apprécient. C'est un monstre. Un monstre flottant. Comme on dit en Amérique, ils avaient des tours jumelles, là on a une tour couchée. C'est un géant des mers. Regardez comme il est beau. C'est majestueux d'aller dans le port comme ça. C'est un bel événement pour la ville. Ça fait parler en bien de Marseille. C'est merveilleux. Vaisseau amiral de la compagnie CMA-CGM, le Jules Verne est aussi un bijou technologique, une Formule 1 des mers. C'est optimisé pour améliorer le rendement énergétique. On a un moteur à injection électronique, un petit peu comme les commandes rails sur les voitures. Et ça, ça nous permet de regagner 3 à 5% sur les émissions de CO2. Lancé il y a un mois, le géant effectue des liaisons vers l'Asie. A son bord, 25 marins pour 16 000 containers, soit 97 kilomètres de marchandises en tout genre. Des produits agroalimentaires, bien sûr, du vin, dont les Chinois sont très amateurs, mais également des produits industriels, des pneus, des pièces automobiles, toutes sortes de produits industriels que la France vend à la Chine. Le Jules Verne quittera Marseille jeudi, destination Ningbo en Chine.